Quand je vais sur leur site internet, est-ce que déjà j'ai un bon feeling ? Je me suis bien rendu compte que les réseaux sociaux prenaient une place de plus en plus importante. Parce que si ta vidéo est bien faite, elle peut peut-être se cropper automatiquement. Et là, tu n'as pas besoin de la personnaliser sur ton fil d'actualité. Donc j'étais presque spécialisé en agence Facebook Ads pour les agences de voyage. Bienvenue sur le podcast. Thomas, je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps. J'ai l'impression de dire ça à tous mes podcasts. J'entends qu'on discute, etc. Mais je suis vraiment content de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, qu'on puisse parler de social ads. Je crois que ça fait genre 4 mois qu'on a prévu de faire ce podcast. On n'a jamais trouvé un moment pour le faire. Et là, on s'est dit, bon, il y a une sortie majeure sur Meta. On va en parler un peu plus. C'est le moment. Donc vraiment bienvenue dans le podcast. Merci à toi pour ton invitation. Écoute, avec grand plaisir. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler de Meta et de Facebook Ads, plus précisément Instagram Ads, etc. pour bien comprendre les dernières mises à jour qu'il y a eu, les nouveaux types de campagnes qui ont été lancées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose qu'on puisse peut-être parler un peu de toi, que tu puisses peut-être te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Yes. Donc moi, je m'appelle Thomas et je suis le fondateur de l'agence XPLR. Et XPLR, c'est une agence spécialisée en publicité digitale pour les marques e-commerce. Donc on les aide aussi bien à gérer leur campagne de publicité sur les leviers classiques tels que Facebook Ads, un peu de Google Ads, également de Snapchat Ads, Pinterest, TikTok, etc. Donc on les aide sur cette partie Media Buying et on les aide également sur la partie créative. On a la moitié de l'équipe qui est dédiée justement à la production de contenu publicitaire. Donc on accompagne nos clients qui ont tous comme point commun d'être des marques e-commerce. Ok. Et aujourd'hui, tu as à peu près combien de marques avec qui tu bosses ? Aujourd'hui, on accompagne une bonne vingtaine de clients. Et il y a des secteurs particulièrement plus importants dans ton portefeuille ? C'est tout secteur, mais on va dire qu'on a deux verticales sur lesquelles on cumule le plus de références. Ça va être les marques de mode, de prêt-à-porter. On a aussi pas mal de clients dans la cosmétique, les produits de beauté, etc. Et quand tu regardes justement ces différentes marques, qu'est-ce qui fait un peu le point commun de ces marques-là ? Et pourquoi tu viens de bosser avec toi ? Il y a plusieurs choses que je regarde quand on veut travailler avec une marque. La première, c'est est-ce que quand je vais sur leur site internet, est-ce que déjà j'ai un bon feeling ? C'est-à-dire que je loue, j'ai l'impression que c'est plutôt bien fait, qu'il y a une bonne expérience qui est proposée à l'internaute. Je regarde aussi leurs réseaux sociaux. Est-ce qu'on est sur une marque qui est plutôt mature, par exemple sur Instagram ? Je vais regarder le nombre d'abonnés, etc. Est-ce qu'il y a eu des reels dernièrement de poster ? Je regarde aussi si elles ont installé le pixel sur leur site internet, si elles diffusent déjà des publicités. Et puis, il y a tout un tas comme ça de points que je mets les uns à côté des autres qui vont faire qu'une marque va être plus ou moins pertinente à accompagner ou pas. Ce qui m'intéresserait vraiment maintenant, c'est qu'on puisse savoir un peu comment tu es arrivé là, comment tu as créé l'agence et c'est quoi ton parcours finalement ? Yes ! Alors moi, j'ai créé l'agence il y a un petit moment maintenant, parce que c'était au courant de l'année 2019. Donc, ce n'est pas une agence qui est toute récente, mais elle a un petit peu d'histoire quand même, parce qu'elle a eu une seconde naissance après le premier confinement en 2020. Avant ça, j'ai travaillé pendant quelques années dans une boîte qui s'appelle Meltwater, où en gros, on fournissait des logiciels pour les directions marketing, communication d'entreprises très différentes. Ça pouvait être aussi bien des mairies de villes de quelques dizaines de milliers d'habitants, comme des grosses marques comme Nike, Louis Vuitton, Barbara Bross, etc. Et donc, c'était super intéressant comme expérience, parce que déjà, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et aussi, ça m'a permis de voir l'évolution de la place du digital dans les stratégies marketing et communication, justement, de ces entreprises-là. Parce que quand je suis arrivé, c'était en 2014-2015, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, quand je parlais de réseaux sociaux, c'était un sujet qui était assez neuf. La réponse que j'avais en retour quand je proposais justement mes petites solutions de social media, c'était que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas utile pour les entreprises comme la nôtre, etc. Et puis, au fur et à mesure des années qui se sont passées, je me suis bien rendu compte que les réseaux sociaux prenaient une place de plus en plus importante et que ce que je proposais avait de plus en plus de sens également. Et ça m'a permis aussi de moi de me créer une expertise en social media. Et cette expertise-là, je l'ai mise à profit lorsque j'ai voulu lancer XPLR. Au fond de moi, depuis que j'ai 18-19 ans, j'avais l'envie de créer à un moment ou un autre mon entreprise. Avant ça, il fallait que je travaille un petit peu, que j'ai de l'expérience. Je me souviens que quand j'avais 18-19 ans, j'avais vu mon cousin qui a 2-3 ans de plus que moi créer sa propre entreprise et à ce moment-là, ça a fait tilt chez moi et je me suis dit « Ah, c'est ça que je veux faire ». Et du coup, quand je me suis lancé, je me suis dit « Quel est le sujet sur lequel je me sens le plus expert ? » C'était le social media, le digital pour les entreprises. Donc j'ai choisi ce sujet-là. En plus, le choix de faire une agence était assez avantageux pour moi parce que je n'avais pas nécessairement beaucoup d'argent à mettre à l'intérieur. Donc je me suis lancé en 2019 avec mon ordinateur, mon téléphone, avec l'envie d'accompagner des marques sur le social media d'une manière assez large et plutôt l'envie d'aller travailler avec des entreprises dans l'aventure, dans le voyage, etc. Ce qui fait que mes premiers clients étaient principalement des marques, enfin des marques, des agences de voyage. Donc j'ai eu quelques clients. L'expertise que je proposais le plus facilement et sur laquelle je me sentais le plus légitime, c'était la gestion de campagnes de publicité sur Facebook Ads pour ces agences de voyage. Donc j'étais presque spécialisé en agence Facebook Ads pour les agences de voyage. Donc c'était top. J'ai trouvé mes premiers clients. Ça marchait plutôt bien. Et puis en 2020, à peu près à la même période en 2020, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et forcément, mes clients qui étaient des agences de voyage, à ce moment-là, ils n'avaient plus besoin de faire de la publicité puisque plus personne ne pouvait voyager. Et pour moi, ça a été un peu un mal pour un bien parce que ça m'a permis déjà de faire le tri parmi les expertises que je proposais, de garder uniquement celles sur lesquelles je me sentais légitime et sur lesquelles j'avais vraiment l'impression d'apporter de la valeur ajoutée à mes clients. Donc à savoir la publicité sur Facebook Ads et aussi un peu sur Google. Et par contre, de me positionner, de faire un vrai switch en allant me positionner plutôt sur des e-commerçants. Parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même une marque e-commerce que j'accompagnais. Là, à l'inverse de mes clients un peu plus historiques, on a bien travaillé ensemble pendant cette période de confinement. On a bien investi en budget média. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais aussi beaucoup la partie e-commerce. Et donc, après le premier confinement, on va dire vers la rentrée de septembre, c'est pour moi la seconde naissance d'XPLR. C'est à ce moment-là où j'ai recruté Valentin qui est toujours dans l'équipe. Et puis à deux, on a fait une première année. On a construit notre portefeuille de clients. Et puis depuis, les choses se développent petit à petit. Ok, super intéressant de voir le parcours aussi de l'entrepreneur qui est derrière l'agence. Justement, j'enregistrais un podcast il n'y a pas longtemps avec Sébastien. Et on a fait un peu cette partie présentation aussi que je vais essayer de plus intégrer dans les prochains épisodes. Et je trouve que c'est cool aussi de voir le parcours derrière l'entrepreneur et de montrer que ce n'est pas toujours sorti de nulle part. Tu vois qu'il y a des étapes, qu'au début tu fais du voyage, tu rebondis parce que le voyage s'effondre. Tu te dis maintenant je vais faire du e-commerce parce que c'est vrai que c'est en forte croissance. Et du coup, j'ai acquis une certaine expertise à travailler avec les quelques clients e-commerce avec lesquels je bossais. C'est super intéressant. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que la boîte avec qui tu bossais au tout début, est-ce que maintenant ils sont sur les réseaux sociaux, celles qui te disaient non, ce n'est pas pour nous, je ne veux pas y aller ? À ce moment-là, ça date parce que vraiment 2015, on parlait de Facebook. On ne parlait pas encore vraiment de publicité sur les réseaux sociaux. En plus, les solutions qu'on me proposait, c'était plutôt pour faire de la veille sur ce que disaient les internautes, sur ta marque, etc. J'aurais du mal à te dire, est-ce que le premier client avec qui j'en ai parlé, qui m'a dit non, si aujourd'hui ils sont sur les réseaux sociaux, j'espère pour eux en tout cas, parce que c'est devenu, on le sait très bien, essentiel. On ne se pose même plus la question aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était réellement une question. Par contre, c'était super intéressant, je me souviens que j'avais travaillé avec Nike, avec le directeur communication de Nike, et c'était aussi intéressant de voir qu'à ce moment-là, eux, ils avaient un vrai temps d'avance sur tout le reste, sur le fait de travailler avec des influenceurs, sur mettre ça au centre de leur stratégie de communication, à un moment où le mot influenceur existait presque pas encore. Ce qui est intéressant avec des marques comme Nike, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire la biographie du fondateur de Nike, elle est extrêmement intéressante, parce que c'est aussi Nike qui a lancé le principe de sponsoriser à grande échelle des sportifs pour promouvoir sa marque. Et je crois qu'ils sont très en avance aussi sur ces parties-là, donc ça ne m'étonne pas ce que tu me dis sur eux. Très intéressant. Écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de méta, autrement dit Facebook, Instagram, et de parler en particulier d'un nouveau type de campagne qui a été lancée, qui s'appelle Advantage Plus Shopping. Exactement. Raccourci en Advantage Plus, raccourci en A+, ou voilà, en gros. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Yes, Advantage Plus Shopping, qu'on va appeler Advantage Plus ou A+, comme tu viens de le dire. C'est une nouveauté qui date quand même d'il y a une bonne année maintenant. Ça fait depuis Q2, Q3 2022 qu'Advantage Plus est disponible sur certaines plateformes Meta Ads. Aujourd'hui, elle est disponible sur toutes les plateformes. Mais pour nous, en tout cas, l'agence est devenue un vrai sujet depuis la fin du Q3 et surtout le Q4 2022. Aujourd'hui, c'est devenu même un must-have pour une bonne partie de nos clients en début d'année 2023. Et Advantage Plus, c'est une typologie de campagne. Donc, en gros, quand tu es sur Meta Ads, sur ton Meta Ads Manager, et que tu veux lancer une campagne, et que tu es un e-commerce, tu vas choisir de lancer une campagne de vente. Ça, ça va être dans 99% des cas, c'est ce que je recommande de faire, de partir une campagne de vente. En tout cas, si ton objectif, c'est de générer de la croissance, de faire du chiffre d'affaires. Et au moment où tu vas choisir de faire ta campagne de vente, tu vas avoir le choix entre faire une campagne de vente manuelle ou une campagne de vente Advantage Plus. Et une campagne de vente Advantage Plus, c'est une campagne qui va être beaucoup plus automatisée. Et la manière dont la présente Facebook, c'est que c'est une campagne automatisée grâce au machine learning de Meta qui te permet de mettre jusqu'à 150 créas à l'intérieur. Donc ça, sur le papier, c'est la définition officielle d'une campagne Advantage Plus. Pour être tout à fait honnête avec toi, je ne connais pas encore de marques qui mettent 150 créas dans une seule et unique campagne. Mais c'est comme ça qu'ils la vendent. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses. Donc déjà, automatiser, on va voir un peu plus en détail ce que ça veut dire juste après. Qu'est-ce qui est automatisé maintenant ? Mais en gros, on va faire beaucoup plus confiance au machine learning et à l'algorithme de Meta. Ce qui change un peu notre position dans la manière dont on fait du media buying, puisqu'on va devenir, je crois que tu disais ça une fois dans un podcast, des dresseurs d'algorithmes. Et on va aussi avoir les 150 créas. Et en fait, ça, ça change aussi beaucoup de choses parce que ça remet vraiment la créa au cœur de ta stratégie social ads et de ta stratégie meta ads, évidemment. Donc en gros, quand tu lances une campagne de vente, alors déjà, je ne sais pas si jusqu'ici, je suis assez clair pour la portefeuille. Moi, je trouve ça hyper clair. Ouais. Donc en gros, aujourd'hui, quand tu lances une campagne de vente, comme je te le disais, tu as le choix entre une campagne de vente manuelle et une campagne de vente Advantage Plus. Si tu fais une campagne de vente manuelle, tu vas devoir ensuite renseigner ce qu'on appelle un ensemble de publicité ou un ad set et ensuite tes publicités. Quand tu vas faire une campagne de vente Advantage Plus, c'est la partie ensemble de publicité qui disparaît quasiment et qui est totalement automatisée. Et dans la partie ensemble de publicité, ce que tu paramètres quand tu fais une campagne de vente manuelle, c'est ton audience et tes placements. Donc tu vas pouvoir notamment dans tes audiences dire, « Moi, je veux cibler des femmes qui ont entre 25 et 45 ans et qui sont dans tel endroit, dans telle ville, etc. » Tu peux aussi mettre des centres d'intérêt, des marques de prêt-à-porter, des marques de cosmétiques. Tu peux mettre des sujets un petit peu plus larges comme des médias ou le shopping en ligne, etc. Tu vas vraiment pouvoir créer différentes audiences et notamment un des avantages de créer plusieurs audiences, c'est que ça te permet de les tester, de voir au fur et à mesure celles qui fonctionnent le mieux. Et ensuite, tu vas aussi pouvoir définir tes placements. Est-ce que je veux plutôt diffuser uniquement sur Facebook ou uniquement sur Insta ? Est-ce que je veux plutôt diffuser uniquement dans les files d'actualité ou dans les stories ? Ou est-ce que je veux diffuser partout ? Et en fait, dans les campagnes avantages plus, toute cette partie-là, elle n'existe pas. Tu peux même pas dire « Je veux cibler des femmes plutôt que des hommes. » Tu n'as pas cette possibilité-là. Donc en gros, on a une campagne dans laquelle on met un budget, on a deux, trois éléments d'optimisation, de paramétrage, et après, on a les créas. Donc en gros, ça remet, comme je le disais tout à l'heure, la créa comme marge de manœuvre principale de l'optimisation de ta campagne. Ça me pose quand même plusieurs questions. La première question que je me pose, c'est du coup, ce que je trouve intéressant avant même de poser la question, c'est que j'ai l'impression que c'est la continuité un peu de ce que tu repérais sur les campagnes manuelles de Facebook. Je suis loin d'être un expert Facebook, j'en utilise un petit peu et j'en fais un petit peu pour mon propre site. Mais la question, c'est qu'il y avait quand même vachement cette image de dire finalement l'algo de Facebook a atteint un certain point où on n'a même plus besoin forcément de l'indiquer trop les audiences qu'on veut cibler. Maintenant, je mets juste des créas en mode tout cibler, aucune audience et finalement, c'est lui qui va réussir à me trouver les bons clients. Donc en fait, c'est un peu la continuité de ces observations. Oui, effectivement, c'est la continuité. Il y avait déjà pas mal de fonctionnalités qu'on appelait « advantage plus » sur la plateforme. Par exemple, les placements automatiques étaient devenus les placements « advantage plus ». Effectivement, ça va dans une continuité. Donc continuité, malgré tout, ça change pas mal de choses dans la manière dont on va aborder le sujet « meta-ads » et la gestion des campagnes de publicité. Puisque si aujourd'hui, tu n'as plus le choix des audiences que tu vas aller cibler, ça change beaucoup de choses dans le temps que tu vas passer sur la plateforme, ce que tu vas regarder, ce que tu vas analyser et ce que tu vas faire surtout pour aller optimiser les performances de tes campagnes. Il y a quand même une question que je me pose par rapport à ça qui est liée aussi au... Tu disais tout à l'heure que la créa, elle est au centre du coup de maintenant ta variable en fait de modification et d'évolution de ta campagne. Mais du coup, si tu n'as plus la possibilité de choisir du format feed, du format story ou autre, comment tu vas gérer dans la campagne les différents formats publicitaires ? Parce que finalement, tu as différents formats. Tu vas avoir du carré, du format stories, du format 4-5ème. Il y a vraiment tellement de formats différents qu'on ne peut pas dire que tu vois un format 5-5ème, il va faire le taf pour tout. Il faut adapter à chacun des emplacements. Et effectivement, ça c'est une possibilité quand on parle d'une publicité. C'est une publicité qui va pouvoir se diffuser dans le fil d'actualité ou dans les stories, notamment ça va être principalement ici. Mais effectivement, dans un format story, tu vas avoir besoin d'un format 9-16ème et dans un format feed, si c'est une vidéo, d'un format 4-5ème. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est vraiment aller personnaliser ta publicité par placement. Le but, ça risque quand même de mettre la même vidéo, de ne pas changer, même si techniquement, tu as la possibilité de le faire. Et ça brouillerait derrière ton analyse et la manière dont tu utilises réellement la publicité. Moi, mon conseil, c'est, nous en tout cas, comment on le voit à l'agence, c'est qu'on va toujours construire une publicité en partant du format 9-16ème et ensuite, on va l'adapter au format feed. On va plutôt le prendre dans ce sens-là. Mais tu as quand même encore cette liberté de pouvoir choisir directement dans la plateforme les différents formats, en fait, pour la même publicité. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Effectivement, une vidéo, par exemple, si tu la proposes en 9-16ème, quand tu la parémets, tu la mets en 9-16ème dans ta publicité, donc elle va très bien aller pour les stories. Et si tu ne l'as pas découpée toi-même, c'est Meta qui va la découper automatiquement en 4-5ème pour pouvoir bien apparaître dans le fil d'actualité sur Instagram, par exemple. Est-ce que tu n'as pas trop envie ? En fait, oui et non. Parce que si ta vidéo, elle est bien faite, elle peut peut-être se cropper automatiquement et là, tu n'as pas besoin de la personnaliser sur ton fil d'actualité. En gros, tu vas avoir une sorte des zones que tu ne vas pas devoir dépasser si tu mets du texte, etc. Donc ça, ça va vraiment dépendre d'une créa à une autre. Évidemment, le but, ce n'est pas de faire en sorte que ta story colle parfaitement et s'adapte parfaitement à du fil d'actualité. Si c'est possible que ce soit le cas, tant mieux. Mais si ça nécessite de faire des ajustements et d'adapter un format 4-5ème, il n'y a pas non plus de problème pour pouvoir le faire. Intéressant. Comment toi, tu vois les choses sur le lancement de ce type de campagne ? Est-ce que tu considères qu'il faut un budget minimum pour laisser l'algo apprendre ? Et est-ce que tu mets en rapport ce budget avec le nombre de créas ou de publicités que tu veux intégrer dedans ? On parlait tout à l'heure de la possibilité de mettre 150 créas avec un budget de 10 euros par jour. Je pense que c'est totalement overkill. J'imagine que tu essaies d'avoir un ratio entre ces deux éléments, donc budget et nombre de publicités. Oui, effectivement, il faut avoir un bon équilibre. Si tu as un budget qui va être moyen, on pourra reparler juste après de ce qu'est un budget moyen, il ne va peut-être pas ne pas proposer énormément de publicités de l'autre côté. Et plus tu auras de budget, plus tu pourras te permettre de proposer un certain nombre de créas à tester de l'autre côté. Moi, je trouve néanmoins que se lancer sur Advantage Plus, si on a 10 euros de budget comme on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement intéressant. C'est construire une grosse machine dans laquelle on va pouvoir mettre très peu d'essence finalement et ça risque de ne pas fonctionner. Mais généralement, je conseille ce typologie de campagne à des clients qui ont quand même une certaine puissance d'un point de vue budget pour plusieurs raisons. Et notamment le fait que si tu as peu de budget, ça veut certainement dire aussi que derrière, tu as peu de possibilités créatives à aller tester, tu as peu de ressources financières et humaines qui vont te permettre d'en produire régulièrement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, la créa, ça devient la marge de manœuvre principale sur cette typologie de campagne. Donc si déjà, tu es limité en termes de créa que tu vas pouvoir produire et aller mettre dans la machine, ça risque d'être plutôt déceptif comme typologie de campagne à aller tester. Comment tu vas gérer la partie analytics ? Parce que j'imagine qu'à partir du moment où tu as créa, c'est vraiment ta variable d'ajustement, tu vas avoir besoin d'avoir une très bonne compréhension de quels sont les créas qui performent, quelles sont celles qui surperforment et comment tu vas pouvoir justement proposer à ta campagne Advantage Plus d'avoir un maximum de créas ultra performantes et de supprimer tout ce qui ne va pas en fait. Oui, ça paraît, c'est une vraie évolution du rôle de Media Buyer, en tout cas sur la partie MetaAds et les metrics qu'on regarde aujourd'hui sur la plateforme. Il y a quelques années, en 2020, quand je gérais des campagnes, j'ai regardé principalement le retour sur investissement qui remontait sur la plateforme et c'était ça qui me permettait de juger si notre travail était bon ou s'il fallait qu'on l'améliore. Aujourd'hui, je regarde bien plus de data. C'est un peu même paradoxal parce qu'on a l'impression qu'on a moins de data, mais finalement, on en regarde plus, on regarde des datas qui sont différentes. Aujourd'hui, moi, je donne beaucoup d'importance à des indicateurs comme le CTR. Donc c'est en gros quand tu montes ta publicité à 100 personnes, combien de personnes interagissent avec et on a des taux de CTR qu'on cherche à aller atteindre. En tout cas, de ne pas passer en dessous, ça va être plutôt du 2% de CTR. Et il y a une metrics qui fait vraiment partie de notre routine, c'est ce qu'on appelle le hook rate. C'est en gros le nombre de vues de 3 secondes de tes vidéos sur le nombre d'impressions. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est un hook ? Parce que je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient totalement au courant de ce que c'est. Un hook, ça va être les premières secondes de ta vidéo. C'est généralement les 3 premières secondes de ta vidéo. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la publicité en social ads, on paye la diffusion de ces publicités. Mais toi, tu es utilisateur d'Instagram, j'imagine. Tu dois passer tous les jours devant des centaines de publicités sans même t'en rendre compte. Et le but du jeu en social ads, c'est de faire en sorte que tu mettes toutes les chances de ton côté pour que quand tu passes devant une publicité, l'internaute que tu cibles, il va au moins s'en rendre compte. Parce que c'est la première étape avant qu'il puisse cliquer dessus. Si ta publicité est invisible ou transparente, tu jettes un peu ton budget par la fenêtre. Et en fait, le hook rate, c'est ce qui va te permettre justement d'aller capter l'attention. Donc pour nous, le hook, c'est ce qui va te permettre d'aller capter l'attention. Et le hook rate, c'est ce qui permet d'aller analyser si ta publicité capte l'attention ou pas. Donc nous, c'est une métrix qu'on regarde beaucoup. Un bon hook rate, ça commence aux alentours de 20%. C'est-à-dire que 20% de ta cible que tu vas aller toucher vont regarder au moins 3 secondes ta publicité. Un très bon hook rate, ça va aller à 30%. Ça, c'est souvent le standard qu'on va aller chercher par client. Et un très très bon hook rate, ça peut monter à 40-50%. Ça nous arrive d'avoir des comptes sur lesquels on est à ce niveau-là. Et forcément, ça a un impact majeur sur tout le reste. Parce que plus notre publicité capte l'attention, plus elle va être cliquée. Plus elle va être cliquée, plus on va avoir de trafic sur le site internet. Et plus on a de trafic sur le site internet, naturellement, plus on a de personnes qui mettent au panier, qui achètent, etc. Et quand on a des gros investissements, ça peut faire toute la différence à la fin du mois. Est-ce que justement, là tu as parlé d'une métrique importante qui est le hook rate. Est-ce que tu essaies de le mettre en perspective avec une autre métrique qui s'appelle le CTR. Donc le CTR, c'est le taux de clic. Est-ce que justement, ça te permet aussi d'analyser la qualité de ta publicité, de dire « Ah bah, par exemple, j'ai un 30% de hook rate sur cette ad, elle est excellente. Par contre, je vois que mon CTR, je ne me rends pas compte des CTR que tu vas avoir sur Facebook, mais il est inférieur à la moyenne. Donc en fait, effectivement, c'est une publicité qui plaît d'un point de vue visuel, mais qui ne génère pas de clic. Et donc, il va falloir qu'on aille améliorer nos pubs. Ouais. Alors, souvent, le hook rate et le CTR sont assez corrélés. C'est assez rare d'avoir une pub qui a un super hook rate et qui a un CTR qui est mauvais. Le CTR, quand même, moi, je continue de le regarder, surtout parce que le hook rate s'adapte beaucoup à des publicités qui vont avoir un format vidéo. Pour autant, sur Meta, il n'y a pas que des publicités au format vidéo. On peut lancer des publicités avec un format à l'image seul, des formats carousel, des formats collection qui ont aussi beaucoup de potentiel et qui doivent être utilisés, notamment quand on a un e-commerçant, utiliser des carousels, des formats collection, c'est super important. Et c'est plutôt ici qu'on va aller regarder le CTR sans nécessairement le mettre en comparaison avec un hook rate. On va plutôt aller l'utiliser quand le hook rate n'est pas disponible. C'est-à-dire que forcément, si tu diffuses une publicité au format image, personne ne va regarder les trois premières secondes de ta publicité parce que, par nature, ce n'est pas une publicité qui a une durée. C'est important de faire le distinguo entre ces différents types de publicités, mais du coup, ça m'évoque un autre point. C'est aujourd'hui, dans ta campagne Advantage Plus, tu vas pouvoir mettre un certain nombre de créateurs, comme on le disait au début. C'est quoi pour toi la bonne répartition pour un e-commerçant qui voudrait se lancer sur ce type de format ? Il doit avoir quoi comme type de créa dedans ? Combien d'images ? Combien de vidéos ? Combien de carousels ? Comment un peu tu vois les choses sur ça ? Je pense que pour pouvoir répondre à ta question, il faut qu'on passe par d'autres étapes pour aller expliquer un peu plus ce qui est Advantage Plus. Parce que moi, aujourd'hui, je ne recommande pas nécessairement d'avoir une seule campagne Advantage Plus, mais d'avoir une campagne Advantage Plus qui va prendre plus ou moins de budget en fonction de la maturité des comptes et des performances des autres campagnes. À côté de ça, d'avoir toujours une campagne de remarketing, je t'expliquerai après pourquoi c'est important de continuer à avoir une campagne de remarketing après, et les petites subtilités à savoir sur Advantage Plus, et toujours avoir des campagnes d'acquisition. En fait, pourquoi ? Parce que ça va te permettre quand même d'être toujours assez granulaire dans ce que tu vas pouvoir aller tester, notamment au niveau des audiences, des créas, même surtout au niveau des créas. Et grosso modo, pour pouvoir quand même répondre à ta question, nous ce qu'on fait, c'est que quand on a des ads qui performent bien dans nos campagnes d'acquisition et de vente classiques, où on se rend compte qu'il y a des super CTR sur lesquels il y a de la bonne performance, on va avoir tendance à aller ensuite les glisser dans notre campagne Advantage Plus. Mais on fait finalement, pour le moment, et peut-être qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent aussi matcher à la manière d'utiliser Advantage Plus, mais nous pour le moment, on va plutôt aller d'abord tester nos ads avant d'aller les mettre dans Advantage Plus. Et une fois qu'on a observé qu'elles avaient un gros potentiel, c'est à ce moment-là qu'on va aller les mettre dans la campagne qui va être plus automatisée, où on sait que ce qu'on met en avant fonctionne déjà. Ok, très intéressant. Pour toi aujourd'hui, c'est qui le public qui est cible d'Advantage Plus et quel type de e-commerce qui doit s'intéresser à ça ? Déjà oui, première chose, c'est aussi important de pouvoir ressouligner que c'est que pour des e-commerçants parce que le nom complet de la campagne, c'est Advantage Plus Shopping et c'est une campagne de vente. Donc ensuite, on doit sélectionner le pixel et définir quel événement de conversion on va vouloir aller chercher. Autrement dit, quel objectif on donne à Meta ? Et ici, le bon objectif à donner, c'est un objectif d'achat. Donc ça, la première chose, il faut être un e-commerçant. Comme je te le disais tout à l'heure, il faut avoir un certain budget. Je pense que si tu n'es pas capable de mettre 100 euros par jour sur ta campagne Advantage Plus en gardant deux, trois autres campagnes à côté pour continuer à mettre en place TSS, c'est peut-être que c'est une structure un petit peu plus classique comme on la connaît depuis un an ou deux et peut-être plus adaptée. Ça, c'est ce que je te dis à l'instant T. Ça peut encore évoluer dans les prochains mois. Tout dépend de quand on écoute ce podcast. Comme je te le disais, un faible budget, c'est aussi souvent synonyme d'un faible pouvoir en termes de création de contenu. Donc pour moi, ça va aussi être une typologie de campagne qui est plutôt destinée à ceux qui ont la possibilité de créer du contenu. Que ce soit parce qu'ils ont des ressources financières qui leur permettent de travailler avec des agences comme nous ou des prestataires, des créateurs de contenu pour produire régulièrement du contenu, ou ils ont la possibilité en interne, soit le fondateur est assez à l'aise pour créer ses contenus lui-même, ils ont une personne dans l'équipe qui est assez à l'aise pour créer des contenus, des produits qui font qu'ils peuvent créer beaucoup de contenus. En tout cas, ils ont cette possibilité d'itérer, de tester des messages publicitaires, de tester des hooks différents qui vont lui permettre vraiment de mettre la créa au centre de leur stratégie. Et puis aussi, je dirais qu'aujourd'hui, si on est une jeune marque e-commerce, qu'on n'a pas encore un product market fit qui est validé, qu'on n'est pas sûr que son produit va plaire et fonctionner, se lancer sur de l'advantage plus, ça va être compliqué. Parce qu'en gros, l'advantage plus, c'est là pour aller amplifier ce qui fonctionne déjà. A l'inverse, si ça ne fonctionne pas, ça va aussi aller amplifier le fait que ça ne fonctionne pas et ça risque d'être très déceptif en termes de résultats. Tu peux vite gaspiller du budget auprès de personnes qui ne vont pas forcément acheter et Facebook va trouver un bon moyen de dépenser ton argent de toute façon, mais clairement pas de la meilleure des façons. Exactement. Donc PMF, honnêtement, si aujourd'hui je suis une entreprise, que j'ai mon product market fit qui est validé, que j'ai de la chance de pouvoir produire régulièrement du contenu, en tout cas, ce n'est pas la croix à la bannière à chaque fois que je dois faire une nouvelle ad, et qu'en plus j'ai une bonne enveloppe budgétaire, honnêtement, aller sur l'advantage plus, c'est tout à fait possible. Et à l'inverse, si je suis une jeune marque où chaque euro compte, où je veux aussi aller tester mon marché, mon produit et que j'ai peu de puissance d'un point de vue créatif, aller plutôt sur des structures un petit peu plus manuelles et classiques. Ok, très clair. Vu toute l'expérience que tu as aujourd'hui sur Advantage Plus, est-ce que tu aurais quelques pro-tips pour nous, c'est-à-dire des astuces un peu, tu vois, de quelqu'un qui a poncé ce type de campagne pour pouvoir aider nos auditeurs à améliorer leur propre campagne, s'ils en ont déjà d'ailleurs des Advantage Plus, ou de voir comment justement les paramétrer de la meilleure façon pour un lancement réussi. Ouais, effectivement. Donc, pour pouvoir répondre à ta question, je vais essayer d'expliquer un peu comment on paramètre une campagne Advantage Plus avant d'aller mettre ses créats. Donc, quand on crée une campagne Advantage Plus, en gros, on va faire une campagne de vente comme d'habitude, et à ce moment-là, on a le choix entre une campagne manuelle, c'est-à-dire là, on va pouvoir aller renseigner son audience, ses placements, etc., ou une campagne Advantage Plus. Donc là, quand on choisit campagne Advantage Plus, on va avoir un certain nombre de points qu'on va devoir aller paramétrer, qui vont être beaucoup plus légers, parce que le but, c'est que tout ça soit le plus automatisé possible. Donc, on a le pixel qui est souvent d'ores et déjà renseigné sur le bon événement de conversion. Ensuite, on va devoir sélectionner le pays sur lequel on autorise Meta à aller diffuser nos publicités. Petit point à côté, on ne peut pas mettre de ville ou quoi que ce soit, ça reste vraiment à l'échelle du pays à ce niveau-là. Ça restait quand même une recommandation par rapport à ce qu'on faisait déjà avant, mais ça montre à quel point l'audience va être large. Et après, à l'intérieur, on va pouvoir aussi renseigner des audiences personnalisées. Ce qu'on appelle une audience personnalisée sur Meta, c'est en gros une audience d'internautes qui ont comme point commun de déjà connaître la marque. Et le fait qu'ils connaissent déjà la marque, c'est que soit ils sont par exemple renseignés dans un fichier client, dans un fichier d'inscrit à une newsletter, ou soit avec le pixel, on sait qu'ils sont déjà venus sur le site internet, qu'ils ont déjà fait un achat, etc. Donc, on va pouvoir créer toute une liste d'audience et aller les mettre dans une partie qui s'appelle répartition de l'audience sur Advantage Plus et aller renseigner un maximum d'audience comme celle-ci. Et ça, c'est un point qui est super important. En gros, il ne faut pas lancer une campagne Advantage Plus sans avoir fait ce travail-là. Pourquoi ? Parce qu'une chose dont on n'a pas parlé, c'est la différence entre acquisition et remarketing. Normalement, quand on fait des campagnes sur Meta, on fait une campagne d'acquisition et puis à côté, on fait sa campagne de remarketing. Une campagne Advantage Plus, ça va être une campagne dans laquelle on va mélanger l'acquisition et le remarketing. Et si on ne fait pas le bon travail d'aller identifier ce que sont les campagnes de remarketing, ça peut devenir plus une campagne de remarketing que d'acquisition. Et si derrière, on a des bonnes performances, mais que c'est que du marketing, on risque de tirer des conclusions qui ne vont pas être bonnes et saines pour la croissance de sa marque e-commerce. Donc, je reviens à ce que je disais. On renseigne ses audiences personnalisées et ensuite, on va renseigner son budget. Donc, imaginons 100 euros par jour. Et là, il va y avoir une petite case à cocher qui va être très importante. Ça va être une case dans laquelle on va pouvoir dire à Facebook quelle part du budget on l'autorise à mettre sur nos audiences personnalisées. autrement dit, sur nos audiences de remarketing. Donc, je peux lui dire, ok, tu as 100 euros de budget, mais tu as le droit d'en mettre 10%, 15%, 20% sur mes audiences de remarketing. Donc, en gros, la campagne, c'est 80% d'acquisition, 20% de remarketing, par exemple. Et nous, ce qu'on a observé à ce stade, encore une fois, parce que les choses évoluent très vite sur Meta, c'est que la bonne manière d'utiliser des campagnes d'acquisition, en tout cas la manière la plus saine et durable, c'est de mettre 0%. C'est-à-dire de vraiment faire en sorte que sa campagne avantage plus, de mettre toutes les chances de son côté pour que ça reste une campagne d'acquisition. Aujourd'hui, si on veut des gros REAS, on peut mettre un petit budget que sur du remarketing, on sera content, on aura un gros retour sur l'investissement. Mais si on veut développer sainement sa marque e-commerce, c'est très important que ces investissements médias soient vraiment orientés sur l'acquisition de nouveaux clients. Ça m'évoque juste une petite question. Tu parles des audiences de remarketing. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te fixes des règles en mode, voilà, pour moi, une audience de remarketing, c'est au moins les visiteurs sur le site, c'est toutes les personnes qui ont vu mes ads. C'est quoi un peu pour toi le minimum syndical d'une bonne audience de remarketing, justement ? Ça va dépendre d'un client à un autre, d'une marque d'e-commerce à une autre. Plus une marque a de la notoriété, plus on va pouvoir créer d'audience de remarketing différenciée dans le temps. Moi, j'ai tendance à exclure de ma campagne Advantage Plus un maximum de ces audiences de remarketing. Donc je vais faire les visiteurs du site web des 180 derniers jours à partir du pixel. Pourquoi 180 jours ? Parce que c'est la fenêtre la plus large qu'on est capable de faire. Je vais faire la même chose, mais sur l'événement acheteur. Et je vais demander à mon client de renseigner ses fichiers clients, ses fichiers prospects. Le but étant, encore une fois, il y aura forcément des trous dans la raquette, mais de vraiment mettre toutes les choses de notre côté pour que les personnes qui sont concernées par ce budget, par cette campagne-là, soient uniquement des personnes qui ne connaissent pas ma marque, qui vont venir faire une première visite sur mon e-shop. Et si tous les jours, j'investis pour que des nouvelles personnes viennent découvrir ma marque et viennent faire une première visite sur mon site, c'est super sain pour le développement de ma marque. Effectivement, c'est hyper important et ça corrèle vachement aussi avec tout le contenu que je pousse aujourd'hui, qui est plutôt sur la partie de Google. Il y a un mot que j'aime bien, même s'il est un peu barbare, c'est « incrémentalité business ». En gros, c'est comment ton argent investi sur Google Ads, sur Facebook, sur ces canaux d'acquisition, comment ça te génère du business supplémentaire, du business incrémental. Et je trouve que c'est hyper important de souligner ce point-là. Aujourd'hui, le ROS, je pense qu'on parlera un peu tracking et data après, mais le ROS, c'est quand même un indicateur qui est en soi relativement imparfait pour piloter ses campagnes. Et souvent, ce n'est pas un indicateur qui est au service du business. Et donc, c'est hyper intéressant, ta vision des choses sur le sujet. Ça m'évoque un autre point. Juste quand même, parce que là, je dis qu'il faut mettre 0% sur la partie remarketing. Malgré tout, ça peut être quand même intéressant d'avoir à côté de ça une petite campagne de remarketing dans laquelle on va beaucoup plus maîtriser sa campagne. Donc, on va aller mettre le juste budget qu'on doit mettre sur du remarketing. On va faire attention à la répétition, etc. Si notre notoriété, notre trafic, notre engagement sur les réseaux sociaux permet de segmenter nos différentes audiences de remarketing, peut-être qu'on va pouvoir aller les segmenter, aller mettre des messages publicitaires qui vont être différents pour nos audiences qui sont très bas de funnel et peut-être un autre qui va être différent pour ceux qui sont plutôt au milieu du tunnel. Mais voilà. Une campagne d'advantages plus, il faut plutôt aller utiliser le budget qu'on va mettre à l'intérieur, très majoritairement, pour de l'acquisition de nouvelles audiences. Ok. Super intéressant. L'autre sujet qui est peut-être dans les astuces, on parlait un petit peu tout à l'heure en préparant le podcast, c'est un enjeu majeur et tu en as reparlé, c'est le fait de dresser des algorithmes. Dresser les algorithmes passe aussi beaucoup par la partie tracking. C'est quoi un peu tes astuces et comment tu gères le tracking ? Oui. Effectivement, le tracking, c'est un point super important quand on évoque ce type de campagne-là. Pareil, pour revenir un peu et faire un parallèle avec la question de tout à l'heure sur les pro-tips, c'est important de lancer des campagnes d'avantages plus que si j'ai un tracking qui est optimal. Alors, avoir un tracking optimal sur Facebook Ads, ça passe par plusieurs facteurs. Il faut déjà bien installer son pixel, faire en sorte qu'il se déclenche quand il doit se déclencher, avoir installé les différents événements de conversion, évidemment l'événement achat, mais aussi les paiements initiés, les ajouts au panier, les vues de contenu, etc. Avoir installé son server-side, l'API conversion, super important de l'intégrer le plus tôt possible. Je passe encore devant trop de comptes publicitaires où c'est pas fait. Avoir activé sa correspondance automatique avancée. Aujourd'hui, en fonction du CMS, c'est plus ou moins simple de le faire. C'est un sujet qui est super important. Il existe des experts sur le sujet qui sont capables de vous aider à le faire si vous avez des problèmes à implémenter correctement votre tracking, mais vraiment, il consacrait du temps. Si vous êtes sur Shopify, généralement, c'est pas très compliqué à faire, même si le regard d'un expert peut quand même être intéressant pour être sûr que tout soit bien optimisé. Si vous êtes sur un autre CMS un peu plus compliqué, moi, j'aurais tendance à conseiller d'utiliser Google Tag Manager. Ok, très clair. Est-ce que tu as d'autres astuces au-delà de ce dont on a parlé de configuration et de tracking pour nous sur Advantage Plus ou tu penses qu'on a fait un bon tour du sujet ? Non, globalement, Advantage Plus, c'est avoir sa campagne Advantage Plus full acquisition, une campagne de remarketing bien travaillée, bien segmentée avec le bon budget, une autre campagne d'acquisition pour pouvoir aller tester ses créatives et glisser les plus performants dans sa campagne Advantage Plus. Donc ça, c'est la partie structure. Le tracking, super important. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la créa au centre de tout, travaillez ces process parce que les algos, la plateforme est très demandeuse en termes de créa, surtout si on veut tester, aller trouver les meilleures combinaisons. Donc c'est important d'avoir des process bien en place. Parce que créer une nouvelle créa, ce n'est pas nécessairement repartir à chaque fois d'une feuille blanche, devoir ressortir la caméra, l'appareil photo et repartir de zéro. Mais c'est simplement, quand on construit une créa, déjà imaginez quelles sont les 2, 3, 4, 5 variantes qu'on va pouvoir en sortir. Donc avoir des bons process de création. Et je pense que si on a tout ça réuni, on se lance sur Advantage Plus avec beaucoup de chances d'y arriver. Et surtout un PMF de valider. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, sur la partie créa, je me permets de rebondir parce que j'ai enregistré un épisode il n'y a pas très longtemps justement avec Hugo Hassler sur le sujet que je pense que tu as dû écouter. Oui, très intéressant. Et justement, on revient un peu sur les process de comment on fait pour créer beaucoup. Et comme tu le dis, pour rendre sa caméra, pour recréer un contenu par un contenu, ça n'a pas toujours du sens. En fait, on est capable de créer en une heure de temps, on peut créer potentiellement 5, 10, une quinzaine de pubs en fonction de comment tu as organisé. Et donc c'est assez important. J'aimerais bien qu'on fasse après une comparaison un peu avec Pmax. Mais avant d'aller sur ça, j'aimerais juste qu'on fasse un peu un point sur les datas que toi tu regardes pour piloter tes campagnes. On a parlé tout à l'heure de WhoCrate. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin que juste cette partie-là. Comment toi tu fais aujourd'hui pour piloter tes campagnes en sachant que le ROS que tu vois dans Facebook, c'est quand même relativement biaisé. Et puis au-delà de ça, ce n'est pas forcément un indicateur qui est encore pertinent aujourd'hui. Oui. Alors, plusieurs niveaux d'analyse, on va dire qu'il y en a 4. Il y a un premier niveau d'analyse qui va nous permettre d'aller analyser la diffusion des publicités. Donc on va aller regarder la couverture, les impressions, les CPM grosso modo. Ça nous permet de savoir si en ce moment la diffusion de nos pubs est au bon prix. Bon CPM sur Meta, c'est plus ou moins 5 euros. Si on est très au-dessus, c'est certainement qu'on paye trop cher la diffusion de nos publicités. Si on est en dessous, c'est qu'on est sur un bon rythme. Ensuite, on va regarder les indicateurs dont on parlait tout à l'heure. Ça va être les interactions avec nos publicités. Donc les WooCrate, les CTR, les coûts par clic sur un lien, donc les clics qui sont à destination du site web. Ça va être principalement ces indicateurs là qui vont nous intéresser. Le point commun de tous les indicateurs que j'ai cité jusqu'ici, c'est qu'ils se passent tous sur la plateforme et nous, c'est aussi des indicateurs qu'on analyse beaucoup parce que ça nous permet, comme ils sont tous sur la plateforme, donc dans un référentiel qui est identique, de pouvoir aller faire des comparaisons avec les moyennes qu'on a chez nos autres clients. Et donc de savoir si on est plutôt en dessous de la moyenne, au dessus de la moyenne, de jauger globalement si les performances sont bonnes ou pas à l'instant T. Et les indicateurs qu'on va les regarder après vont être ceux qui se passent une fois que la personne a cliqué sur la publicité. Alors il y a effectivement le fameux ROAS. Ce serait mentir que de dire qu'on le regarde plus, mais on le regarde de manière différente d'avant. Avant de le regarder comme étant l'indicateur ROAS, justement, celui qui vaut plus que tous les autres. Moi, aujourd'hui, je le regarde surtout comme un indicateur de pilotage. Évidemment, si j'ai une publicité qui remonte à un ROAS de 10 et que j'en ai une autre qui remonte à un ROAS de 0,5, j'y accorde quand même de l'importance. Ça me permet quand même de tirer des conclusions, mais ça va être plutôt des conclusions qui vont permettre de piloter mes campagnes que d'avoir des conclusions qui vont être très orientées business, chiffre d'affaires, etc. Et à côté de ça, on va avoir des indicateurs aussi qui vont être indépendants de la plateforme publicitaire. On regarde le chiffre d'affaires, on regarde le coût d'acquisition de nouveaux clients, le MER, tout un tas d'indicateurs qui sont aussi différents d'un business à un autre parce qu'on a des business où on sait qu'il n'y a pas vraiment de LTV, de récurrence d'achat. On en a d'autres, notamment dans la cosmétique, où le but, c'est justement d'avoir une certaine fréquence d'achat. Donc les indicateurs sont différents les uns aux autres. Ok, super intéressant. Ce qui est marrant, c'est que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on est un peu en train de vivre une période très paradoxale où on a des plateformes publicitaires comme Facebook, comme Meta et comme Google qui tendent vers des campagnes toujours plus automatisées. Sur Google, nous, on a été bien servi avec Performance Max dernièrement qui fait encore beaucoup débat dans les structures de compte. Là, Advantage Plus qui commence à prendre vachement de poids aussi dans le compte des annonceurs. Et en même temps, on arrive à une période où je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui peuvent se poser la question de dire, en fait, finalement, pourquoi je dois payer une agence ? C'est quoi le rôle d'un média buyer ? C'est quoi le rôle d'une agence pour gérer mes campagnes si tout est automatisé ? Oui, effectivement. Et je pense que c'est une question qui est hyper intéressante. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est que je ne sais pas qui a copié sur qui. J'aurais tendance à penser que Meta a copié sur Google en termes de campagnes automatisées. Mais dans tous les cas, c'est une tendance qu'on voit partout. Toi, c'est quoi un peu ton point de vue, ça, sur le rôle de l'évolution, du rôle de média buyer, l'évolution du rôle d'agence dans les prochains mois et dans un environnement où on a de plus en plus d'automatisation, où on va avoir ChatGPT qui va t'écrire tes annonces et qui va le faire beaucoup mieux que toi, tu vois, vers plus d'intelligence artificielle et plus d'automatisation. Ouais, c'est une excellente question qui soulève plein de points. Finalement, ça va être difficile d'y répondre de manière très simple. Mais effectivement, moi, quand j'ai les premières campagnes des publicités que j'ai lancées, c'était en 2019. Alors ça paraît, ça peut ne pas être longtemps, mais j'ai l'impression que dans notre univers de la publicité digitale, ça remonte à la préhistoire. T'es un dinosaure. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand je lançais mes campagnes, j'étais très focus sur quel audience je vais aller cibler, de combiner des centres d'intérêt, d'aller trouver la petite publicité. Et encore même, la publicité, c'était pas nécessairement le plus intéressant, mais d'être plutôt à la recherche du hack. Et finalement, un bon média buyer, à l'époque, c'était quelqu'un qui savait faire... à trouver le bon hack. C'était un bon hacker. Je pense que même c'est de là que vient le terme growth hacking. Enfin, peut-être pas de là, mais c'est lié à ça, en tout cas. Aujourd'hui, un bon média buyer, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va trouver le bon hack, parce que finalement, les hacks, ils n'existent plus. Mais ça va être surtout, et on remet un peu la balle au centre, un bon marketer. Et notamment, en social ads, ça va être aussi un bon publicitaire. Ce qui est important de souligner, je trouve, c'est qu'on parle de social ads, de meta ads, de Facebook ads. Il y a un mot qui est commun à tous ces termes-là, c'est le mot ads, qui veut dire publicité. Et donc, nous, je trouve qu'on reprend beaucoup plus la place d'agence de publicité, justement en parlant de la créa, en passant du temps à aller travailler nos scripts, en se demandant à quel persona cette créa, elle va s'adresser, par quel message, par quel bout on doit présenter le produit, qu'est-ce qui va vraiment intéresser, quelle est la valeur ajoutée, quelle direction on doit donner à tout ça, et quels sont les différents tests qu'on va pouvoir aller faire. Donc, on a beaucoup plus une approche publicitaire qu'une approche technique de média buying, d'audience, etc. Donc, effectivement, l'annonceur qui voit que la personne qui s'occupe de ses campagnes est toujours en train de juste chercher des audiences sans aller s'intéresser à sa créa, là, effectivement, elle peut se demander à quoi il me sert. Mais celui qui est là, justement, pour aller tester, faire de la veille, il faut tout le temps continuellement avoir des nouvelles idées, parce qu'on peut toujours améliorer ce qu'on met en place. En l'occurrence, je trouve que le rôle de Madia Bayer, d'un point de vue social ads, se redirige plutôt vers là. Et aussi, comme on en parlait tout de suite, sur analyser les bonnes metrics, nous, aujourd'hui, nos échanges, on parle évidemment beaucoup de Ukraine, de ROAS, etc., mais on parle aussi beaucoup de panier moyen, de LTV, de taux de conversion avec nos clients. Et en fait, toutes ces questions-là, elles en impliquent plein d'autres, parce que quand on parle de panier moyen, on va parler de quelle est l'offre qu'on va mettre de l'autre côté, est-ce qu'on ne devrait pas bundleiser notre offre qu'on va mettre à l'autre bout de notre campagne pour augmenter notre panier moyen et avoir beaucoup plus d'impact ? Si on parle de taux de conversion, alors nous, on n'a pas d'expertise qu'on est capable de proposer à nos clients, mais on a des prestataires qu'on connaît, on a des outils qu'on va pouvoir recommander à nos clients pour pouvoir aller augmenter leur taux de conversion. Pour la LTV, c'est pareil. On prend un rôle beaucoup plus de conseiller, j'ai même envie de dire un rôle de partenaire. Avant, on pouvait être juste un prestataire, quoique, mais on pouvait être juste un prestataire qui fait sa petite popote de son côté et ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est essentiel qu'on mette vraiment les deux pieds dans le plat, qu'on comprenne notre client, qui sont ses clients à lui, qu'est-ce qui intéresse ses clients, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quels sont ses concurrents, et pouvoir vraiment rentrer dedans en détail pour pouvoir bien paramétrer nos campagnes. Je pense que c'est hyper intéressant. Je vais me permettre de parler un petit peu plus sur cette partie de l'épisode parce que du coup, on est aussi confronté forcément chez CO, c'est un peu la même vision, où en fait, nous de notre côté, ce n'est pas Advantage Plus, comme je disais, mais c'est Performance Max. En fait, j'ai la sensation qu'au-delà même, le rôle de partenaire est hyper important, mais au-delà de ça, il y a un autre aspect, c'est que juste en fait, nos rôles, ils évoluent. Ils évoluent parce que, et en fait, je pense pour le mieux, tu vois, parce que là où avant un très bon média buyer sur Google, il maîtrisait chaque mot-clé extrêmement précisément, il gérait toutes ses campagnes, CPC manuel, etc. En fait, plus le temps passe, plus en fait tu te rends compte qu'un média buyer Google, il va en fait prendre une vision beaucoup plus globale, il a un gros enjeu sur le tracking, un gros enjeu sur la maîtrise de l'algorithme et en fait, Google juste évolue et déplace le problème. Et c'est vrai que les campagnes Performance Max notamment avaient posé vachement cette question de dire est-ce que finalement il faut continuer à avoir son agence Google parce qu'elle gère, comment dire, la campagne est automatisée, il n'y a plus besoin de l'automatiser, de toute façon tu ne peux rien faire pour l'optimiser. Déjà, tu vois que Google commence à revenir en arrière en fournissant de plus en plus de trucs pour l'optimiser. Mais au-delà de ça, en fait, tu te rends compte surtout que si tu n'es pas là en tant que garde-fou, en fait, Google aime bien aller te chercher, mais aussi parce que ce que tu lui demandes de base, tu vois, il a des ventes faciles, il va dépenser peut-être une grosse partie de ton agence sur du remarketing sans que tu t'en rendes compte. Et en fait, parfois, tu ne vas pas gêner la business incrémentale avec ses campagnes automatisées. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avant le podcast, je parlais avec une personne qui me disait, mais est-ce que finalement la tendance qu'il y a eu ces dernières années à avoir des agences spécialisées sur Google, à avoir des agences spécialisées sur Facebook, etc., est-ce que finalement, on ne devrait pas revenir en arrière et travailler avec uniquement une agence 360 qui fait tout un peu moyen, mais en soi, il faut un peu tout parce que de toute façon, on a besoin d'un peu tout et qu'on est un partenaire ? Ou est-ce que tu crois encore beaucoup dans ce truc de, il faut travailler avec des gens qui restent spécialisés parce que c'est plus précis ? Alors j'imagine que tu as un intérêt à dire le deuxième, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet quand même. Bah, c'est pareil, une très bonne question à laquelle c'est difficile de juste apporter une seule réponse, mais la réponse qui me vient, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il doit exister des agences plutôt par profil de client. Je m'explique, par exemple, tu vas avoir une agence qui va être spécialisée dans les entreprises qui veulent passer de 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à 5 000. Donc, ils vont vraiment être là pour pouvoir les accompagner dans la gestion de leur budget et comment aller scaler cet investissement. On va avoir les entreprises qui sont des gros e-commerce, bien en place, je pense à la redoute, etc. Où là, je pense que si elles prennent une agence un peu 360, un peu moyenne sur d'un côté Google Ads, Facebook, faites un peu tout, ça risque de ne pas être très, très performant en termes de budget. À ce moment-là, j'irais plutôt m'adresser d'un côté à quelqu'un de très, très expert sur Google, avec l'habitude de travailler avec des gros catalogues produits, etc. Et de l'autre côté, pareil, quelqu'un qui est assez expert sur l'utilisation de méta dans ce contexte de gros catalogue. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des entreprises qui sont un petit peu plus implémentées, qui ont déjà fait leur compte de la bouteille en digital. Je pense à ces DNVB qui se sont créés en 2018, 2019, 2020, qui ont investi des gros budgets, qui ont trouvé vraiment leur product market fit, qui sont devenus même omni-canal, etc. Je pense que ça, ça aussi correspond à une typologie d'agence. Moi, je suis plutôt partisan quand même de l'agence où on va pouvoir à la fois gérer du Facebook et du Google. Et je pense vraiment que ça s'adapte surtout aux clients que tu as en face de toi. Et notamment sur Google, je trouve que ça reste une plateforme, mais c'est des dizaines et dizaines de manières de l'utiliser, cette plateforme. Si on a un budget de 5000€, on ne va pas l'utiliser. Et un catalogue de 20 références, c'est un tout autre métier que si tu gères un catalogue de 10 000 références avec 30 000€ de budget. Et forcément, quelqu'un peut être très bon sur le fait d'aller scaler un compte avec 5000€ de budget par mois et 20 références. Et à l'inverse, il peut être très mauvais sur la seconde typologie de clients. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Je pense que ça dépend vraiment. Parce que pour moi, tu vois, j'essaie de comprendre c'est quoi les clés de succès de ces plateformes-là. Parce qu'en fait, il faut comprendre les clés de succès pour pouvoir jouer dans la bonne cour et poser les bonnes questions. Et je pense que ça reste pour moi, en tout cas, la partie social media et Google Ads, la partie moteur de recherche, j'inclus Bing ou autre dedans. En fait, ça reste des types de campagnes dont les clés de succès ne sont pas du tout les mêmes. Ce que je veux dire par là, et dont on a parlé dans le podcast un peu ensemble, c'est que je pense que les réseaux sociaux, une clé de succès fondamentale des réseaux sociaux, c'est la qualité de la créa que tu vas utiliser. Évidemment, du media buying, un peu de media buying correct, etc. est important. Mais en fait, pour performer sur les réseaux sociaux, tu as besoin d'être le meilleur en créa et en stratégie marketing créative. En revanche, quand tu vas aller sur des réseaux comme Google, Google Ads, Bing Ads, etc., en fait, la créa n'est plus du tout l'enjeu majeur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Si tu fais du YouTube, effectivement, la créa vidéo est importante, mais ce n'est pas un facteur clé de succès. La facteur clé de succès sur Google, ça va être beaucoup plus technique et algorithmique. Ça va être évidemment la compréhension de l'algorithme, la structuration de ton compte Google et la manière dont tu vas réaliser ton tracking. Et pour moi, en fait, après, je pense qu'on pourrait avoir ce débat pendant des heures, tu vois, parce que les deux visions se valent. Mais pour moi, ce sont réellement des plateformes dont les clés de succès sont totalement différentes. Et donc, les mélanger font que potentiellement... Alors, je suis d'accord, pour 2-3 000 euros par mois, il n'y a pas de sens d'avoir des trucs séparés. Mais ça reste des plateformes avec des clés de succès très différentes. Et quand tu commences à avoir des budgets relativement importants à investir au global de ces plateformes, je pense que c'est intéressant d'avoir des ultra-experts de chacune de ces plateformes, parce qu'en fait, tu en tireras encore plus le jus, tu vois. Oui. Non, effectivement, oui. Je pense qu'effectivement, la question du budget, elle est super importante parce que, évidemment, les gros budgets sur Google, je pense que d'avoir un interlocuteur très spécialisé sur Google et de pouvoir faire des points où tu abordes uniquement ce sujet-là, ça te permet d'être focus et de ne pas digresser et d'être concentré sur les performances par levier. Ça reste une catégorie d'e-commerçants. Ce n'est pas tous les e-commerçants. On sait que quand on se lance, on n'a pas des dizaines de milliers d'euros à investir dans les premiers mois, voire même dans les premières années de la vie de sa marque. Je pense qu'une marque qui va osciller entre 10 000, 20 000 euros de budget, elle peut aussi avoir tout à gagner à travailler avec la même personne de l'autre côté, parce que justement, on parle d'automatisation des plateformes et je pense que la personne peut être bien à gérer les deux et ça lui permet surtout de les construire une stratégie et des vastes communicants entre les plateformes. Se dire, OK, moi, je vois que sur la manière dont tu te développes, tu as besoin d'aller travailler le haut de ton tunnel, aller travailler ta notoriété. Dans ce cas, je pense qu'il faut qu'on mette 70% de ton budget sur du social ads parce que c'est là où tu as des besoins en ce moment et puis on va les activer avec les 30% restants, les quick wins entre guillemets, qu'il va y avoir sur Google, être sûr que tu es bien présent sur tes best-sellers, sur Google Shopping, etc. Je pense vraiment qu'il n'y a pas une réponse précise à cette question-là, mais plutôt des cas de figures différents et en fonction du profil d'e-commerçant que tu vas être, un choix ou un autre à faire. En vrai, c'était quand même hyper intéressant de pouvoir aborder ce sujet avec toi, avec la vision un peu méta et je sais que tu fais un peu de Google à côté, donc c'est quand même super cool. On arrive vers la fin de cet épisode. J'ai pu avoir trois questions pour toi, les trois points que je pose à toutes les personnes qui sont invitées sur ce podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais une anecdote pour nous à nous partager, un truc que tu as vécu dernièrement sur Meta Ads qui pourrait illustrer un petit peu les spécificités de la plateforme, des trucs qui t'ont surpris ou juste une histoire peut-être à nous raconter sur ça. Il y a une chose dont je me suis rendu compte, que je sais depuis un moment, mais mois après moi, ça me le confirme, c'est que ces plateformes-là sont des amplificateurs de ce qui fonctionne et aussi de ce qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, pour moi, aller investir sur du Meta Ads sans avoir un product market fit qui est validé, c'est entre guillemets presque jeter son budget par la fenêtre, sauf si on est dans une phase de test, on veut justement aller trouver quelle est la bonne offre. Et pour ça, j'ai une petite anecdote sympa à raconter. Nous, on reçoit de temps en temps des demandes entrantes de marques qui souhaitent bosser avec nous. Généralement, j'aime bien justement pouvoir échanger avec l'ensemble de ces personnes qui nous demandent des renseignements pour au moins leur donner des bons conseils. Mais ça m'arrive et tu m'as posé la question au début de ce podcast de regarder leur site internet avant, de regarder leurs réseaux sociaux, etc. pour voir s'ils cochent un peu toutes les cases du client idéal pour nous. Et donc là, je faisais un call avec justement un prospect qui nous contacte et qui, pour le coup, ne cochait pas beaucoup de cases dans celles que moi, j'ai l'habitude de regarder. Donc à savoir, est-ce que le site, je le trouve fluide, bien fait, assez moderne ? Là, pour le coup, ce n'était pas trop le cas. Est-ce que les réseaux sociaux sont bien mis à jour ? Est-ce qu'il y a des Reels, etc. ? Dire que le compte Instagram était mort et pas utilisé, ce serait faux non plus. Mais ce n'était pas à la pointe de ce que j'avais l'habitude de voir. Il n'y avait pas vraiment de Reels ou en tout cas qui rentrait vraiment dans les codes actuels des médias sociaux. Et puis, je ne sais pas, je n'avais pas un pressentiment très très bon avec ce client-là. Par contre, je fais un call avec lui, on regarde son compte, je lui donne des conseils. Et puis, je me rends compte au fur et à mesure que c'est déjà lui-même qui gère ses campagnes, qui met plutôt un budget intéressant. C'est un budget aux alentours des 500 euros par jour. Donc, ça commence à être un budget très raisonnable pour une plateforme comme Meta, aussi pour la taille de son entreprise. Et puis, je vois qu'il a paramétré son compte et qu'il a fait quand même pas mal d'erreurs dans son paramétrage, mais que malgré tout, ça ne l'empêche pas à avoir des super performances. Aujourd'hui, ce prospect est devenu client. On continue de gérer ses campagnes. On a développé ses performances. Pour autant, on n'a pas changé le site, etc. Et en fait, j'ai compris pourquoi ils arrivaient à avoir des super performances. C'est parce qu'ils ont un product market fit qui est parfait. C'est une marque de bijoux, mais une marque de bijoux qui se destine plutôt aux mamans, aux femmes de plus de 50 ans et donc qui se différencie des dizaines, voire des centaines de marques de bijoux qui existent, qui se destine plutôt à une cible beaucoup plus jeune, la vingtaine, la trentaine, des personnes un peu plus orientées par la mode, etc., qui, elles, sont sur-ciblées par ces marques de bijoux. Là, en l'occurrence, c'est une marque de bijoux qui s'adresse à une cible un peu moins touchée, etc., et qui ont des bons produits, ils ont une bonne réputation, leurs produits sont au bon prix, etc. Et en fait, il a un product market fit parfait qui lui permet d'être assez léger d'un point de vue UX, etc. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, j'aime beaucoup ta phrase, dire Google, Facebook et tout, c'est des amplificateurs. Parce qu'en fait, c'est totalement ça. Si ton produit, il est pourri, personne n'en veut, en fait, tu peux être le meilleur sur Google, t'en feras jamais rien, quoi. Et tu peux être le meilleur sur Facebook, t'en feras jamais rien et tu peux être le meilleur dans n'importe quoi, t'en feras jamais rien. Et donc, c'est hyper intéressant. C'est une vraie bonne vision du sujet. Ouais, ouais. Et puis, même souvent, des fois, c'est un bon produit, mais c'est juste que le prix, il n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes produits chez un concurrent, 10 euros moins cher. Alors parfois, on a la réflexion de, oui, mais nous, on sait plutôt des avocats, des médecins, des cadres, ils ne sont pas à 10 euros près. Mais en fait, si, n'importe qui, s'il voit le même produit à 10 euros moins cher, va se diriger plutôt vers celui qui a 10 euros moins cher. Et donc, il y a un moment, ça va coincer, qu'on va falloir scaler, mettre plus de budget, etc. Vraiment très important de trouver le bon prix de son produit, d'adresser un bon produit aux bonnes personnes, au bon moment et de faire en sorte aussi qu'on ne soit pas sur un marché qui est sursaturé. Super. Écoute, hyper intéressant. C'est quoi, toi, les outils e-commerce indispensables que tu utilises et que tu recommanderais, du coup, à nos auditeurs ? Il y a plein d'outils. Est-ce que... Alors, je ne vais pas nécessairement te citer ceux que nos clients utilisent le plus, mais quelques-uns que j'ai vus dernièrement et que je trouve vraiment géniaux. Il y en a un premier qui s'appelle Wink. Je ne sais pas si tu connais Wink. En fait, c'est une plateforme qui permet de créer des programmes de parrainage. D'ailleurs, je n'ai jamais échangé avec eux, je n'ai rien du tout par rapport à eux, mais on a un de nos clients qui travaille avec eux. J'ai trouvé la démarche super. En fait, ça permet d'offrir des récompenses aux clients qui laissent des avis sur tes produits, qui te font même des UGC, etc., qui vont envoyer des photos de tes produits, des vidéos d'eux avec tes produits. S'ils mettent en avant leur bonne expérience qu'ils ont avec toi, tu vas pouvoir les récompenser avec derrière la possibilité de leur donner des points sur un futur achat, etc. Et donc, je trouve ça top parce que c'est super vertueux. D'un côté, ça te permet d'aller travailler ta réputation, ça te permet de créer des UGC. Et puis, en plus, le fait de donner une récompense à ton client, ça peut le pousser à faire un second achat et donc d'améliorer aussi ta LTV. Donc, je trouve que ça coche beaucoup de bons points pour une marque e-commerce d'aller utiliser ce genre d'outils. Ok. Super intéressant. Et juste pour ceux qui ne sauraient pas, UGC, ça veut dire User Generated Content. Oui. Donc, c'est du contenu qui est généré ou qui est créé par vos clients. Ça va être, je ne sais pas, un de vos clients qui se prend en vidéo ou qui prend une photo de lui avec son casque en disant « c'est cool », ce genre de choses, par exemple. Est-ce que toi, tu as des médias, des contenus, peu importe le format que tu recommanderais à des e-commerçants pour rester un peu à jour, pour faire de la veille, pour se former ? Oui. Alors moi, je suis un gros consommateur de podcasts. J'écoute des podcasts tous les jours. Il y a le tien déjà, évidemment, que je trouve super intéressant. J'aime bien aussi, sur la partie Facebook Ads, Meta Ads et même e-commerce, le rendez-vous marketing de Danilo Duchesne, que je trouve ultra quali sur le sujet. Il y en a un autre et c'est des Québécois. Ça s'appelle J7 Media. Pareil, ultra quali d'un point de vue Meta Ads. En tout cas, pour moi, en tant qu'expert du sujet, ça me permet d'être à jour et d'entendre des bons conseils et des avis qui viennent compléter généralement ce que je pense déjà. Ensuite, sur LinkedIn, il y a beaucoup d'experts. Il y en a un dernièrement que j'ai découvert et qui, je trouve, fait du super boulot. Il s'appelle Yann Lemade. Il a une newsletter. Il est Head of Growth dans une entreprise. Je ne serais plus de citer exactement le nom. Et en fait, il fait du super contenu. Il a un petit site web avec plein de vidéos, d'articles de blog. Il a une newsletter dans laquelle il donne pas mal de ces tips qu'il observe, lui, en tant que Head of Growth d'une DNVB. Ok, super intéressant. Et où est-ce qu'on peut te contacter, toi ? Moi, on peut me contacter soit sur mon LinkedIn. Il faut taper Thomas, je somme avec deux S et deux M. Par email, donc thomas.agencexplr.com. Vous pouvez m'écrire des emails. Et puis, voilà, principalement, on peut aller aussi sur le site agencexplr.com. Il y a un petit type form. Vous pouvez y répondre et puis je vous répondrai. Ok, écoute, super. Merci beaucoup. Je rappelle quand même à nos auditeurs que toutes les informations qu'on a partagées dans ce podcast sont disponibles dans un récap textuel sur le blog de e-commerce.on, donc sur e-commerce.com, où je sais que Thomas me donnera des éléments complémentaires, des idées de créa et des choses comme ça pour pouvoir nourrir ce document. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Je te souhaite une excellente journée. Salut Thomas. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501